Pourquoi on est gay ? Pourquoi il y a l'homosexualité ? La société nous renvoie au fait qu'on est peut-être un peu cassé, un peu abîmé. Et donc, quand quelque chose est cassé, on cherche la pièce qui déconne, globalement. Le premier problème avec cette question, c'est effectivement qu'elle a pu servir à chercher une solution, à chercher à changer l'orientation sexuelle, et ça mène aux thérapies de conversion. L'autre injustice qui est présente dans cette question, c'est que pourquoi les hétéros ne la posent pas ? Pour comprendre l'origine de l'homosexualité, les chercheurs ont vraiment fouillé dans tous les domaines. Ces recherches ont commencé à la fin du XIXe siècle, elles se sont développées tout au long du XXe siècle. On a commencé à disséquer des cerveaux, on a vérifié comment ça se passe chez les souris, et ces recherches continuent aujourd'hui. Spoiler, aucun facteur n'est suffisant pour expliquer l'orientation homo, hétéro, bi, peu importe, de quelqu'un. On a des pistes, mais plus on avance dans la recherche, plus on se rend compte que c'est complexe, et sans doute, moins on trouvera de réponses définitives. Il y a eu des tas de recherches absurdes. Il y a un chercheur qui s'appelle Kaziraman, alors lui il est passionnant parce qu'il a comparé l'homosexualité avec à peu près tout. Donc il a vérifié si l'homosexualité est liée à la taille des doigts. Alors la taille des doigts, c'est un truc qui revient très régulièrement par rapport au rythme de sommeil, il a vérifié par rapport à l'habilité spatiale, il a vérifié par rapport à tout ce qui existe, et le but c'était quand même plutôt de vérifier si l'homosexuel masculin n'était pas un petit peu féminin quand même. Donc on a dit bon, les femmes elles sont quand même nulles pour se repérer avec un GPS, et donc on va vérifier s'il est gay aussi. On a dû conclure qu'on ne peut pas trop regarder précisément dans le détail ces études-là, parce que ça part dans tous les sens. Le nature contre nature, ça n'a absolument aucun sens. L'homosexualité, elle est présente dans plus de 1500 espèces dans le monde animal, et ça c'est celle qu'on a observée. Un jour on a dit tiens on va regarder les girafes. 90% des relations étaient homosexuelles dans le groupe de girafes observées. Si on regarde du côté des grands singes, donc le chimpanzé, le bonobo, nos plus proches cousins, la bisexualité est la norme. Les dauphins forment des troubles de mâles, les oiseaux forment assez régulièrement des couples homosexuels qui vont durer parfois toute une vie. Donc il n'y a rien de plus queer que la nature. Alors après on nous dit oui, mais l'hétérosexualité ça permet de se reproduire, donc c'est normal. Je ne sais pas vous, mais 99% de nos relations sexuelles ne servent pas à se reproduire. Donc oui, le rapport hétérosexuel permet deux fois dans une vie en moyenne en France d'avoir un enfant. Tous les autres, ce n'est pas pour ça. Dans les années 90, il y a un type qui s'appelait Dean Hammer qui s'est dit bon, si c'est génétique, on va trouver le gène gay. Donc on a regardé sur le chromosome X et il a identifié une zone et il a dit c'est là. Et ça a été super dangereux parce que très peu de temps après, il y avait déjà des titres dans la presse qui disaient espoir d'avortement. Et puis à la fin des années 2010, il y a eu des plus grosses recherches. Et là, on s'est rendu compte que oui, effectivement, il y a peut-être une part de génétique dans certains cas, mais que ce n'est pas un gène. On s'est rendu compte que c'était des combinaisons extrêmement complexes qui auraient un impact à très 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 faible dose. Le problème de ces recherches, c'est que pendant longtemps, elles ont servi à justifier les thérapies de conversion. La thérapie par aversion, c'est qu'on vous file des médicaments qui vont vous donner la nausée, qui vont vous faire vomir. On peut les ajouter avec des électrochocs et on vous passe comme ça des images homoérotiques pour vous faire une sorte d'overdose de l'homosexualité. Et évidemment, ça n'a jamais marché. Il y en a d'autres qui ont dit, bon, c'est plutôt avoir du côté de l'inconscient, de la psychanalyse. Si on trouve le traumatisme initial qui a conduit à l'homosexualité, parce que c'est l'une des théories, eh bien, on peut le réparer. Le seul effet des thérapies de conversion prouvées, c'est qu'on a 6 à 8 fois plus de risques de dépression et de suicide. Les leaders de ces thérapies, il y en a beaucoup qui sont revenus en arrière, qui ont dit, on arrête tout. On s'est rendu compte qu'en fait, on tue des gens, en fait, tout simplement. Je crois que l'homosexualité, elle est interdite dans près de 70 pays. Donc, dans un monde idéal, cette question n'aurait peut-être jamais existé. C'est une question qui est potentiellement sensible, qui est dangereuse, qui est taboue pour beaucoup de gays. Je me suis rendu compte que plein de mes potes s'étaient posé la question, puis avaient décidé de l'évacuer. Je pense que c'est justement pour ça qu'on doit s'en emparer, parce que ces recherches, elles existent. Elles vont continuer à se faire. Ce n'est pas la question qui est dangereuse, c'est l'utilisation de la réponse. Et cette réponse, elle peut être utilisée par les homophobes de tout poil. Elle peut être utilisée par les thérapies de conversion. Donc, non, non, c'est notre vie, c'est nos amours. On ne va pas les laisser aux mains, aux mains de nos ennemis et des homophobes.